Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la session municipale dans le cadre de géométrie 2013. La prochaine présentation est de Sandrine Mounais et de M. Jacques Sournier. Madame Sandrine Mounais est géométricienne, titulaire de l'équivalent français d'un baccalauréat en géographie à l'Université de Caen et de maîtrise en géométrique et gestion des territoires de l'Université d'Orléans. Elle intègre la division géométrique de la ville de Chavou-de-Garde en 2009. Elle s'inquiète dans le développement, la diffusion et la progression de la géométrique au sein de tous les services de municipalité ainsi qu'auprès des citoyens et des organismes statins municipaux où elle participe également à l'évaluation de la gestion et de l'utilisation des logiciels de maintenance et s'engage dans des projets en lien avec les technologies mobiles. Pour sa part, M. Jacques Sournier est technicien en géomatique. Il est diplômé du programme de cartographie géométrique du CGE de Boutaouais. Il participe pendant 15 ans aux études d'impact en environnement des grands projets du Québec et du ministère des Transports pour la firme de géométrique. NoV, environnement. Au début des années 2000, il occupe le poste de technicien en géomatique pour la financière agricole du Québec, section Assurance. En 2006, il est choisi pour son expérience par la ville de Shawanigan qui a participé à la mise en place de la géomatique et s'implique dans les projets spéciaux à caractère géospatial actuel du futur. Merci. Bonjour. Le thème de notre conférence, gestion des équipements municipaux et de leur maintenance à la ville de Shawanigan, un exemple concret de géomatique participative. La géomatique participative est un thème de géomatique 2013. C'est ce qui explique notre présence. La ville de Shawanigan, c'est 781 kilomètres carrés de milieux urbains et ruraux. Ça ne fonctionne pas? Ah, c'est trop gros. Pardon? OK. C'est bon? La ville de Shawanigan, c'est 781 kilomètres carrés de territoires ruraux et urbains, incluant le parc national de la Mauricie, et ce, pour 50 000 habitants. Comme toute ville moyenne, la division de géomatique ne tient qu'à une petite équipe que vous avez devant vous, bien sûr. Mais les besoins d'inventaire sont énormes. Shawanigan ne fait pas exception. Depuis 2006, nous avons intéressé l'ensemble des services à la géomatique et aux avantages quotidiens de son utilisation. Ceci a amené de façon presque naturelle la participation active aux inventaires les concernant, et même si les connaissances en géomatique ou en informatique étaient minimes. C'est ainsi que les préposés aux bonnes fontaines font eux-mêmes leur inventaire et la gestion de leur bon de travail avec un portable, que les techniciens aux travaux publics font les inventaires et maintenance des ponceaux et glissières de sécurité avec un GPS zéno, que les techniciennes en loisirs font avec un IPAD l'inventaire des milieux urbains et les concernant. Toute la mise en place des portables GPS IPAD, de la formation des formulaires à utiliser, de la récupération des données, du maintien de leur intégrité et de leur diffusion est faite en totalité par le Service des technologies de l'information et des visions géomatiques. C'est ce que Sandrine va vous expliquer à l'instant. – Merci Jacques, bonjour à tous. – Comment ça marche tout à fait ? – Un sommaire relativement basique, commencer par une simple mise en contexte. Vous expliquez nos choix technologiques dans la mise en œuvre de notre projet. Vous parlez rapidement de la phase d'élaboration par laquelle il a fallu passer. Et pour terminer, quel futur pour ce premier projet ? Notre objectif était de dresser un inventaire précis du contenu de nos parcs. C'est quelque chose que l'on n'a actuellement pas, car les technologies vidéo dont nous disposons à la ville de Shawinigan, que sont Google Street Map et puis la technologie du groupe Trifid, ne passent pas dans nos parcs. Donc on était incapable de savoir quel nombre de bancs on pouvait avoir, où étaient situés nos balançoires, ainsi de suite. Donc ça a été l'objectif principal du projet. Deuxième objectif qui s'est greffé également à ce projet, c'était de contrôler les jeux pour enfants en termes de sécurité pour également les assurances, savoir le niveau de sécurité de chaque jeu, et pour terminer, entretenir notre mobilier urbain de manière plus importante et puis également améliorer cette fameuse sécurité. Donc l'idée de la ville de Shawinigan, c'est qu'on a déjà des outils technologiques en notre possession. Donc l'idéal, c'est en manière économique, c'est de s'en resservir, puis de les adapter à nos besoins. Donc l'idée, c'était pour la gestion des maintenances d'utiliser un logiciel déjà existant qui s'appelle le logiciel Synergy, je ne sais pas si vous connaissez, de la société IFCS. Le logiciel Synergy, depuis 2007, il est en action à la ville de Shawinigan et il répertorie déjà 2800 équipements dans les stations d'Agduck et d'Égout. En 2009, on y a intégré les bornes fontaines qui doivent être inspectées trois fois par an et on en a 1800 comme ça. Et pour terminer, en 2011, on a intégré également tous les ponceaux de la ville de Shawinigan, à peu près 500 ponceaux. L'outil Synergy en lui-même est assez difficile à utiliser, n'était pas disponible en mode déconnecté il y a quelques années, donc il a fallu l'adapter aux besoins de nos cols bleus. En l'occurrence, on a commencé par utiliser des ordinateurs portables avec un simple formulaire ACCESS qui fonctionnait derrière. Donc, on envoyait nos préposés aux bornes fontaines sur le terrain avec un ordinateur portable, puis on essayait de leur personnaliser au maximum le formulaire pour qu'ils puissent l'utiliser facilement, car sur les trois, un exemple, sur les trois préposés aux bornes fontaines, on en avait un qui utilisait difficilement une souris, donc c'est pour vous dire un peu le niveau à lequel on partait. Et aujourd'hui, on n'a aucun problème, les gens ne voudraient pas revenir au papier ni en arrière. Un autre outil qu'on a utilisé par la suite, le GPS Leica Zeno avec la technologie ArcGIS dessus. Donc, on allait prendre un ponceau au GPS et on remplissait tout le formulaire. Donc, ça aussi, ça a été donné directement à des gens qui étaient spécialistes ponceau et qui ne connaissaient absolument rien à la géomatique et ça fonctionne toujours très bien actuellement et les gens en sont très satisfaits. Donc, pour ce faire, je vais passer au processus d'élaboration. Donc, comme je le disais, on prend des technologies qu'on a déjà en notre possession. Donc, d'une part, Sénergie, le logiciel de gestion des maintenances et d'autre part, notre logiciel de gestion de diffusion cartographique, pardon, GIMAT de la solution de l'entreprise K2 géospatiale qui, à l'été, cet été 2013, a sorti sa version 5.0 de GIMAT qui intégrait le module, la mobilité à cette nouvelle version. Donc, nous, en août de 2013, on s'est jeté sur cette version pour commencer notre inventaire des parcs. Grâce à FME de la société SAFE, on est capable de prendre toute l'information enregistrée sur le terrain, de la mouliner comme on le souhaite et de pouvoir envoyer le résultat directement dans notre logiciel de gestion des maintenances Sénergie. Donc, c'est sûr, ce n'est pas un logiciel qui est clé en main, c'est nous autres qui le paramètrons et qui l'améliorerons. Donc, c'est juste qu'on utilise déjà l'existant. Donc, on a une économie de coûts assez importante. L'idée, c'est de commencer dans notre phase d'élaboration par préparer le fameux GIMAT 5 mobile. On doit créer des formulaires, on doit créer toute la technologie. L'idée, c'est de créer, dans un premier temps, grâce à l'administrateur de GIMAT, les fameux formulaires qui vont permettre aux gens de répondre aux questions directement sur le terrain. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, un exemple dans le GIMAP admin de ce que peut être un formulaire. On choisit le type de données que l'on veut, textuelle, ou alors on a carrément des menus déroulants pour faciliter le travail à nos techniciens sur le terrain, des cases à cocher. Ça, tout le monde connaît ça pas mal. Voilà la façon de paramétrer. On lui donne un nom, puis on lui demande si le champ est requis ou non. Donc ça, ça limite les erreurs de nos techniciens sur le terrain. Ensuite, pour être sûr que tout marche bien, on visualise dans notre GIMAT desktop, donc au bureau, le formulaire. Donc ça ressemble à ça sur notre diffuseur cartographique. On voit qu'on est capable de rentrer dans les cases à cocher. Parfait, tout va bien. On est capable d'envoyer ça sur un iPad. On a choisi iPad. Pour le coup, c'était pratique au début, pour notre début de projet. Donc on n'a pas été vers une tablette robuste dans un premier temps. Ça va peut-être être dans le futur. Je vous présente Odile, technicienne en loisirs, qui n'y connaît rien en géomatique à part utiliser le logiciel de diffusion G-Map. Elle est équipée d'un iPad et elle est devant un banc. C'est elle qui fait le travail d'inventaire. Nous, là, on ne fait plus rien. On n'a pas que ça à faire. Donc on a délégué ça à Odile. Voilà ce qu'elle voit sur son iPad. Donc elle a le G-Map qui est installé. Elle se connecte avec ses mots de passe réservés à elle. Voici le territoire de Shawinigan qui lui apparaît. Elle va aller choisir la couche qu'elle souhaite mettre à jour. Donc là, elle était devant un banc, mais elle est passée à la balançoire. Donc on va tester la balançoire. Elle a des outils d'édition qui apparaissent sur le côté gauche. Elle les sélectionne. Il y en a un qui lui dit, à l'endroit où je suis actuellement, mets-moi un point. Donc elle va choisir celui-ci. Puis là va apparaître le formulaire qu'elle va devoir remplir. Donc ça peut aller de cinq questions pour un banc, par exemple. Est-ce que la peinture est fraîche ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? L'ancrage au sol est bon ? Une balançoire, il peut y avoir jusqu'à peu près une soixantaine de questions à répondre. Donc dans les formulaires de G-Map, ce qui est bien, c'est qu'on a des onglets. Donc par exemple, description. On a créé description de l'équipement, inspection de l'équipement, identification de l'équipement. Il n'y a pas de limite. On peut en créer des dizaines si vous voulez. Donc il faut compter à peu près en six heures. On a fait un parc qui contient 80 équipements. Ça, c'était la première journée qu'elle utilisait le iPad. Donc aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de parcs de fait sur une centaine. Donc ça va très vite. Ça va très bien. On espère en faire les trois quarts avant que l'hiver n'arrive et qu'on ne voit plus rien. Retour au bureau. Elle est capable, dans le son G-Map Desktop, de mettre à jour éventuellement des données qu'elle aurait déronées ou alors de les compléter. Nous, en temps réel, on est aussi capable de voir en temps réel ce qu'elle relève sur le terrain parce que la tablette est équipée de 3G. Dans certains secteurs de la ville de Shawinigan, on n'a pas de 3G ni d'Internet. Donc là, en mode déconnecté, les données s'enregistrent. Puis quand elle reprend une borne Internet, tout est réenregistré sur la base de données. Donc pas de problème. Vous l'avez vu tantôt, également possibilité de prendre des photos. Donc ça, très intéressant pour tout le monde, voir l'état du banc, de tout équipement urbain. Deuxième phase, Sénergie. Donc là, je vais aller un peu plus vite. C'est de dire dans Sénergie, on a l'inventaire, la gestion des maintenances, puis l'édition des bons correctifs. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite pour réparer ? Donc pour ce faire, pour l'inventaire, des petites routines FME, celle-ci assez simple. On pousse la donnée dans la base de données Oracle qui est derrière Sénergie. Puis on récupère l'information directement, on la visualise dans le logiciel habituel. Ensuite, on crée les rapports d'intervention. Qu'est-ce que j'ai constaté sur mon banc ? Est-ce qu'il a besoin de peinture ? Est-ce que j'ai besoin de le changer purement et simplement ? Une routine FME un peu plus complexe. Là, le rapport d'intervention s'écrit qui l'a fait, quelle date, quelles sont les conclusions qui se sont tirées. Et pour terminer, la liste des réparations. Qu'est-ce que j'ai comme banc que je dois peinturer ? Qu'est-ce que j'ai comme balançoire dont la sécurité serait à revoir ? Tout ça est édité dans un format grâce à FME toujours. On peut l'éditer dans le format qu'on veut. On peut le présenter comme on le souhaite. C'est personnalisable à souhait. Tout le monde adore ça. Et dernière phase, intégrer tous nos jeux pour enfants, montrer à la population où ils sont situés, pour ceux que ça intéresse, dans notre carte interactive, disponible sur notre site Internet. Il fonctionne également avec la solution G-Map. Comme vous voyez, CITSU, c'est encore en projet, mais on peut retrouver les terrains de sport, toutes ces choses-là. Dans un futur proche, ça va être les balançoires, les glissoires et avec la photo. Donc, les gens vont pouvoir savoir avec leur enfant, là où ils veulent l'emmener pour jouer. Puis, en passant à la carte interactive, beaucoup d'autres choses qui sont mises à disposition de nos citoyens. C'est un très bon outil de communication. Et puis, c'est consulté par une centaine de personnes à peu près par semaine. Et on est très content de ça. D'autres projets qui s'en viennent avec le iPad, parce qu'on voit l'utilisation, la facilité avec laquelle les gens l'ont. Donc, on va en profiter. Les terrains de sport qui s'en viennent également. Les lampadaires, poteaux, on ne sait pas forcément où ils sont situés. Puis, on ne sait pas leur numéro, leur état. Donc, on va donner un iPad à quelqu'un qui va le faire pour nous. Ça va être pratique. Et également pour les immeubles, l'intérieur des immeubles, l'extérieur, savoir ce qu'on a comme équipement dedans. Donc, ça s'en vient également. Merci. Pour terminer, nous avons poussé la géomatique participative un peu plus loin à la ville de Shawanigan. On a un projet avec les travaux publics qui consiste à l'inventaire des nids de poules avec le iPad. Nous avons formé les opérateurs de balais mécaniques qui font l'inventaire de nuit. Et au matin, l'information est disponible dans J-Map pour la planification des contremètres. Ça, là, fonctionne très bien et tout le monde y trouve leur compte. Les opérateurs de balais mécaniques ont un iPad de nuit. Ça a des ennuis. Les contremètres ont l'information au matin pour planifier leur travail. Et nous, ça nous libère et on peut avoir la possibilité de faire un tour de balais mécaniques. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous demanderais de s'approcher le micro et de vous sentir? Bonjour. J'ai un micro de Montagnon. J'avais une question. Comment faites-vous le contrôle de la qualité géométrique avec les usagers qui n'ont pas des connaissances entre vous et les géométriques? C'est sûr que là, on parle d'inventaire du mobilier urbain. Donc, pour nous, la précision géométrique n'est pas ce qui est le plus important réellement. On ne parle pas de conduite d'égout ou de bande fontaine. Donc, la précision en tant que telle, c'est qu'on demande à la personne de prendre plusieurs secondes avant d'arrêter de bouger littéralement sur l'endroit où elle veut positionner. Que le GPS puisse prendre bien le temps de se positionner, puis de prendre la position. C'est sûr que peut-être qu'on est à 5, 6 mètres de l'endroit où on souhaiterait être. Mais pour nous, ce n'est pas la première, la qualité première. Simplement, en premier, juste faire attention. La personne n'étant pas géomaticienne, les premiers temps, on voyait le banc qui était vraiment à une distance assez grande de là où il était. On se demandait. C'est juste qu'elle s'éloignait pour prendre la photo, puis elle le positionnait à l'endroit où elle était pour prendre la photo. Non. Il faut s'asseoir sur le banc, puis là, tu te prends la position. Ça va être beaucoup plus juste. C'est juste, c'est à faire attention. De rien. On a encore le temps pour vos questions ou commentaires. Vous pouvez toujours venir nous voir après. Il n'y a pas de problème. On répondra à vos questions. C'est compliqué. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada